Cet hiver, sur les médias sociaux, puis aussi dans les discussions entre pêcheurs, dans les salons et tout ça, on entend beaucoup, beaucoup parler de Panoptix, qui est une nouvelle technologie que Garmin a mis au point. Je vous propose dans cette capsule-là, j'appellerais ça une introduction à ce qu'est le Panoptix, parce que c'est une technologie qui est absolument révolutionnaire. Moi, je n'ai rien vu arriver de tel dans le milieu de la pêche au cours des 10-15 dernières années et plus, je dirais. Je cherche l'expression en français pour dire ça, mais en anglais, on dirait que c'est un « game changer ». Complètement. Puis, plus on l'utilise, puis plus on en découvre des utilités. Cette année, au Salon du bateau, par exemple, j'ai pu parler avec des gens qui en ont fait d'autres utilisations que ce que moi, j'avais fait. Ça nous permet de voir qu'on commence à peine à toucher à toutes les possibilités de cette technologie-là. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Normalement, avec un sonore traditionnel, on a évidemment un conte de détection qui part de la sonde. Quand un poisson rentre dans la zone de détection, on le voit immédiatement apparaître à l'écran. Puis, à partir de ce moment-là, l'image avance, puis ça devient de l'historique. Qu'est-ce qui devient de ce poisson-là qui est rentré dans la zone de détection? On ne le sait pas vraiment. Avec la technologie Panoptix, on voit en temps réel ce qui se passe sur l'eau. Donc, ce poisson-là, une fois qu'il rentre dans la zone de détection, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il s'en va sur un côté ou l'autre? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Évidemment, c'est suffisamment performant et suffisamment précis qu'on voit bien notre leurre de pêche. Donc, on peut faire travailler notre leurre, puis voir en gros comment le poisson réagit à notre présentation. Ça ouvre une fenêtre d'opportunité incroyable, parce que, je l'ai dit à quelques occasions dans mes affaires, un des plus grands secrets de pêche, ou si on veut la recette secrète de bien des pêcheurs à succès, c'est qu'ils arrivent à s'adapter au niveau d'activité des poissons. Mais ça, ce n'est pas toujours facile, selon les conditions X, Y, de déterminer le niveau d'activité du poisson. Avec le Panoptix, ça devient très facile. Donc, juste à ce niveau-là, ça change la donne complètement. Je vais vous parler des deux types de sondes qui sont les plus courantes avec le Panoptix, puis un peu comment ça fonctionne, puis comment on le travaille. Parce qu'en fait, le Panoptix, c'est une sonde à part. Ce n'est pas la même sonde que le sonore traditionnel. Ici, près de moi, ce que j'ai là, c'est un ensemble pour la pêche sur glace. Il y a la sonde PS-22 qui est dessus. Mais cet ensemble-là, qui est vendu pour la pêche banque, peut évidemment être utilisé en embarcation l'été. La sonde que j'ai ici, qu'on voit, elle, elle s'appelle la PS-22. Donc, actuellement, de la façon dont elle est positionnée, là, évidemment, elle est sur un mois qui, normalement, on rentre dans notre trou quand on fait de la pêche blanche. La même sonde peut être installée sur le moteur électrique, sur le mois du moteur électrique. Positionnée comme on le voit actuellement, je serais en Panoptix horizontale. La zone de détection serait vers l'avant. Donc, ça, ça me permettrait de voir ce qui se passe entre ma position et le rivage, par exemple. Ou, si ce n'est pas le rivage, si je suis en eau ouverte, jusqu'à une centaine de pieds vers l'avant. C'est ajustable, ça. Donc, on peut la descendre comme ça. À ce moment-là, je suis en visionnement vertical. Je vois ce qui se passe sous le bateau ou sous le trou si je suis en situation de pêche blanche. Donc, le PS-22, c'est ça. Actuellement, le sonore est en mode simulation. Puis, je l'ai mis en Panoptix vision vers l'avant. Donc, à défaut d'avoir un pointeur laser, j'ai un pointeur métallique. Donc, notre sonde est ici. Elle est positionnée là. Dans cette situation-là, on voit qu'il y a une échelle. Je serais à environ 50 pieds de distance entre l'embarcation et le rivage. Puis, je serais à une profondeur d'une vingtaine de pieds. Donc, je peux me servir de ça d'abord comme outil de prospection. Si je me déplace lentement et que c'est pointé vers le rivage, j'avance doucement. Je vais pouvoir voir s'il y a des poissons en eux peu profondes entre moi et le rivage. Ils apparaîtraient ici à ce moment-là. Là, on en voit des poissons ici qui apparaissent dans l'écran. Ça, c'est sous le bateau. C'est un banc de poissons. Donc, on voit clairement des petits ronds rouges, plusieurs. Si je faisais descendre mon leurre, c'est aussi évident que les poissons qu'on voit là. On voit très, très bien le leurre. Ah, voilà. Ici, il y a des poissons au pied du talus, près du rivage, à 40 pieds de l'embarcation, selon l'échelle. Fait que moi, je suis dans le bateau. Si je lance à 40 pieds en avant de moi, mon leurre va descendre sur ces poissons-là. C'est très précis comme présentation. Donc, oui, un outil de prospection, mais aussi un outil pour pouvoir lancer nos leurres directement où sont les poissons. Là, actuellement, on en voit plusieurs. Il y a vraiment beaucoup d'activités sur le fond dans le mode simulation. Donc, ce qu'on voit là, c'est vraiment le panoptix par en avant pour voir ce qui se passe entre la position où on est et, par exemple, le rivage. On peut aller le mettre en mode panoptix vertical aussi, si on veut. Fait qu'à ce moment-là, je fais « Home », je choisis « Panoptix ». C'est très simple à travailler. Là, j'étais en mode « Live View » vers l'avant. « Live View », là, c'est le type de visionnement de panoptix. Je vais choisir « Live View » vers le bas. Petite flèche. « Select ». Là, je suis en mode panoptix vertical. Donc, pour voir ce qu'il y a sous la sonde, sous moi, en fin de compte. On peut voir ici qu'il y a des poissons près du fond. Là, actuellement, comme il est réglé là, mais en fait, il est en mode simulation, là, je vois 20 pieds chaque côté de la sonde. OK. À une profondeur de 25 pieds. Oh, on voit des poissons ici qui montent. Ils viennent de se séparer. Évidemment, on verrait mon leurre descendre si je le faisais descendre. Puis, on peut l'arrêter directement vis-à-vis les poissons. Donc, très grande précision pour voir les poissons. Puis, évidemment, plus la profondeur est grande, plus je vois large. L'été dernier, je suis allé faire une journée de pêche avec Benu et Nicolas Vien sur le lac Mémphremagog. Nicolas guide là-bas. Puis, c'était son premier contact avec le panoptix. Puis, Nicolas, c'est une personne qui est assez analytique, là. J'ai bien vu. Puis, à un certain moment donné, il observait l'écran. Puis, là, il a réalisé qu'il y a une grise qui venait d'apparaître à environ une soixantaine de pieds de profondeur. Puis, à une soixantaine de pieds de distance de l'embarcation, à droite. On peut le voir ici avec l'échelle. Fait que là, il a regardé son affaire comme il le faut. Il a lancé son leurre à une soixantaine de pieds. Il a laissé le moulinet ouvert. On a vu le leurre descendre, descendre, descendre. On a vu apparaître dans l'écran. Quand il est venu près du poisson, là, il a fermé le moulinet. Puis, il a commencé à travailler son leurre. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Bien, le poisson est tout de suite venu voir. Mon souvenir, ce n'est pas hier. Je ne me rappelle pas s'il l'a attaqué et qu'on a eu la capture ou non. Mais c'est fascinant. Ça nous permet de mettre précisément notre leurre où sont les poissons. Là, j'ai parlé de la sonde PS22 jusqu'à maintenant. Il existe une autre sonde qui s'appelle la PS30. Elle, on la met au Tremson en arrière. Elle est fixée là. Elle est un peu plus volumineuse qu'une sonde traditionnelle. Elle est faite, on la positionne, si on veut, parallèle au Tremson et non pas perpendiculaire. Puis, cette sonde-là nous permet évidemment de travailler verticale. Mais ce qui est pas mal extraordinaire, puis ça, j'ai justement appris ça en parlant avec des gens au salon du bateau, dont Patrick Thérien, qui est lui aussi guide au lac Manfrime-Ry-Gog, qui a utilisé ça l'année dernière. En allant jouer dans les menus, au lieu que la zone de détection soit verticale, on peut jouer avec les angles. On peut modifier l'angle, puis on peut le placer de telle sorte que quand on pêche à la traîne, on voit nos leurres en arrière. Entre autres, on peut voir notre boulette dans le rigueur, on peut voir le déclencheur, on peut voir le leurre. Puis, tu sais, s'il y a du mouvement un peu, on va le voir bouger dans le panoptique. C'est très impressionnant. Puis, on va voir si les poissons viennent dessus. Tu sais, l'exemple que Patrick me donnait, il dit, normalement, on ne les sait pas, ces choses-là. Ils pêchent à la traîne, la Wananiche, par exemple. Puis là, ça fait huit poissons qui montent voir le leurre, puis ils redescendent et disparaissent. Huit de suite. Fait que là, tu te dis, OK, il y a un certain niveau d'activité sur le poisson, ils cherchent des proies, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma présentation. Est-ce que je vais trop vite? Pas assez vite? J'ai pas le bon leurre. Tous les poissons viennent voir, mais ils ne l'attaquent pas. C'est assez fantastique de pouvoir s'ajuster. Fait qu'on peut faire ce genre de choses-là pour tous les types de pêche à la traîne. On joue avec l'angle. C'est très facile dans le menu. On joue avec l'angle pour être en mesure de voir notre leurre, puis de voir les poissons qui viennent attaquer le leurre. Écoute, c'est absolument incroyable. Vraiment, là. Fait que ça donne une idée. Puis évidemment, comme dans l'exemple, si on revient à l'écran un peu ici, on voit encore une fois les poissons qui sont là. Fait que souvent, ce qu'on va aimer faire, c'est qu'on va observer comment les poissons réagissent à la façon qu'on travaille le leurre. Des fois, on le travaille peut-être un petit peu trop agressif. Les poissons viennent voir, ils s'en vont. Ils viennent voir, ils s'en vont. Ah, là, on va ajuster notre façon de travailler nos affaires. Puis on peut jouer beaucoup plus facilement avec le poisson aussi. Dans le cas de la grise, c'est souvent payant de faire ça. Puis pour d'autres espèces aussi, on fait une compte. Je dis la grise, mais Wannanich et les autres aussi. On va descendre notre leurre jusqu'à un peu au-dessus du poisson. Puis là, on joue vraiment avec notre prédateur. Puis nous, c'est la proie, notre jig. Là, on mouline comme le petit poisson qui sauve. Le poisson part après. On remouline un petit peu plus vite. À un certain moment donné, on les fait réagir. On les amène à attaquer notre leurre en travaillant comme ça. Fait que vraiment, le Panoptix, ça fait de nous un bien meilleur pêcheur. Ça évite beaucoup de pertes de temps aussi à pêcher dans le vide. Puis honnêtement, c'est addictif. C'est tellement plaisant de pêcher comme ça. Je suis allé faire en trop de la pêche à la glace avec des gens qui travaillent avec des flasheurs depuis des années. Oublie ça, le flasheur. Quand on a goûté au Panoptix comme ça, on l'a sur des appareils comme ça, le flasheur. Tu n'as juste plus aucun intérêt à travailler avec ça quand tu as goûté au Panoptix. Fait que c'est rare que vous allez me voir aussi enthousiaste pour une technologie. Mais vraiment, le Panoptix, c'est quelque chose de pas mal fabuleux. L'essayer, je pense que, comme le dit l'adage, ça va être l'adopter. Sous-titrage Société Radio-Canada